bonjour à tous allez on continue une série sur les étranglements aujourd'hui on va travailler sur Morotejime on va faire Adakajime on va faire Vashigatamejime et Ryotejime alors Morotejime vous avez déjà montré cette technique on va attraper le revers comme ceci tirer la tête lever le tissu ici glisser la main en dessous c'est à dire qu'en fait on va se retrouver avec une main comme ceci paume de la main droite vers le haut les doigts à l'intérieur du kimono paume de la main gauche les doigts à l'extérieur du kimono voilà et on va tenir ça fermement lorsqu'il va se redresser voilà dans cette position on va rentrer le coup tirer sur la main ici pour les trangler d'accord on va se rapprocher un petit peu bien donc voilà la première forme on l'attrape ici hop ici il se redresse voilà hop on vient l'étrangler il faut la distance entre les deux mains elle va dépendre aussi de la grosseur du cou là vous êtes peut-être un peu serré un peu plus loin un peu plus loin chacun entend dans tous les cas lorsque vous effectuez l'étranglement vas-y represse voilà si votre coude vient se placer là bas c'est que vous avez trop de jeu hein puisque là vous allez voir ça bouge même pas ok ok dans la position des mains là et là essayez de garder les poignées fermes hein d'accord vas-y represse cette main elle va tirer vers moi comme ça voyez l'action et ici je vais serrer la main très fort et rentrer le coude voilà pour mon roté j'y mets alors on va voir dans une autre position voilà on va le faire ici dans cette position viens sur moi attaque moi voilà voilà on va le bloquer ici on va glisser la main de la même façon qu'on a vu d'accord et là il va chercher à baisser ma ma jambe pour passer ici voilà il passe voilà il essaye de faire avec le chiot je me tourne je les tremble ici d'accord alors bien évidemment il faut pas qu'il sente que vous allez lui faire hein d'accord et ben oui donc ici si vous voulez à partir de cette position si on tire vers nous et qu'il trouve la bonne idée de passer la tête ça serait bien voilà on va pouvoir les trembler d'accord mais bon comme il n'est pas idiot voilà il va essayer de passer voilà là il passe je le lève et je viens les trembler bien lorsqu'on fait cette forme de mon roté j'y mets vas-y voilà il faut pas il faut absolument pas que celui qui qui est ici se rende compte que vous avez placé la main comme ceci et qui va venir faire vous faire à mon roté j'y mets donc méfiez vous toujours si vous voyez que lui vient placer la main ici sur ce revers à l'intérieur d'accord c'est parce que si vous le laissez passer ici au moment que vous allez tourner il va vous bloquer ok il bloque ce bras vas-y pli ton tour pour l'étrangler vous voyez vous pouvez plus l'étrangler et à partir de ce moment là de ce contrôle là il vient et vient faire plus d'accord donc c'est un petit peu là le chasseur qui se fait chasser d'accord il prend ici je me dis ça semble loisir je viens attraper ici lui comme c'est un innocent et qu'il est concentré ici sur son étranglement à vide qu'il est de m'étrangler d'accord il voit pas que je l'ai vu voilà et quand j'arrive ici il essaie de tourner et il peut pas du tout on entend l'étranglement allez tire fort un peu vous voyez il peut pas du tout d'accord puisque je l'ai bloqué je contrôle son bras et je viens faire je gilets donc voilà pour mon roté mon roté j'y mets bien ensuite on va me faire ryote j'y mets un étranglement où on vient saisir le col de chaque côté comme ceci et on va tourner les mains et pousser vers le haut ici d'accord ici alors on amène vers le bas et quand il se redresse j'en roule un peu comme s'il y avait un engrenage vous voyez d'image un peu voilà il se redresse voilà ryote j'y mets c'est peu utilisé hein mais sait-on jamais peut-être que vous aurez l'occasion de placer donc ryote j'y mets et on va faire maintenant adakajime alors adakajime je rappelle vous êtes anglais avec le bord de la main ici vous avez votre épaule derrière derrière la tête voilà et on va le voir dans toute position particulière puisque on va le voir ici dans une phase de combat où vous vous retrouvez ici dans cette position d'accord il va venir vers vous voyez que là j'ai les doigts à l'intérieur de la main je vais tirer vers moi passer par dessus et venir dans le creux de mon coude ici pour les trembler alors je vous montre de ce côté bien bien voilà ici il essaie de venir vers moi viens 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 j'essaie d'attaquer pas on le prend on le prend s'il est droit on pousse ici et on vient le finir là dans cette position ok donc main droite sur le revers croisé ici hop on passe on vient chercher ici vous voyez sous mon bras et je l'étends ok voilà pour cette forme de donc vers la kajime et maintenant on va faire achikata nejime tiens tu te mets en si ce n'est pas mieux à partir de cette position alors contrôle ici donc aller de la jambe donc d'où le terme de la shikata nejime ici on va passer la jambe par dessus voilà et on va écouter ici voilà c'est une position d'accord plutôt une position d'étude ça peut se faire avant le combat moi je ne l'ai pas vu souvent mais ça pourrait se faire bien maintenant on va le faire à partir de cette position comme ça voilà alors là on revient la main droite de la manière se placer ici voilà ok je crois quand on est ici on va le tirer pour l'obliger à poser les deux mains voilà et vous allez contrôler ce bras ici en passant dessous là d'accord ici on monte cette jambe lui il va essayer de lever ma jambe voilà voilà et on va passer par dessus voilà et on va venir l'étendler ici voilà ici il sort sa main latéralement là-bas voilà je passe en dessous il vient l'étendler ici faire ce contrôle là d'accord on refait donc ici je tire il pose la main par terre contrôle du bras je contrôle le bras et on le contrôle ici il essaye de passer voilà on va passer ici on va pousser et on va même la contrôler la main voilà voilà on va la refaire dans ce sens donc donc on contrôle ici on veut dire il pose la main je contrôle le bras en dessous ici je viens plaquer cette jambe ici il vient me sortir là-bas je passe voilà et je vais aller chercher ici le bras pour l'étendler voilà voilà donc voilà pour Ashigatamejume on va faire d'accord là il vient me saisir je bloque ici son bras et là il va essayer de passer entre mes jambes donc il passe la main entre mes jambes et je vais me décaler alors ça c'est indispensable d'accord il faut vraiment que votre jambe ici soit parallèle à la ligne des épaules voilà reviens reviens ici voilà donc on est ici il va passer hop au moment où une force pour passer je viens ici et je me décale et là je vais venir contrôler d'accord dans le creux ici dans le creux du coude voilà et je baisse la pointe du pied ce bras vous le tirez par ici ça va augmenter des tremblements qui pour le coup devient sans gare d'accord donc là contrôle il passe je viens ici si tente de se lever vous pouvez le rattraper ici par la jambe et voilà sans capte et vous pouvez voir dans son expression de souffrance malgré qu'il ait essayé d'éviter des tremblements autour dans la tête je l'ai eu merci 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 à tous à très bientôt et tremblez vous bien comme d'habitude mais n'oubliez pas n'oubliez pas que la chique en mort qui frappe à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt